Vous faites bien de faire confiance à SML13 Télévisions, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, pour vous apporter des belles analyses avec une perspective dans l'avenir, celle-là, avec des experts ici, dans la libre opinion, votre tribune en République démocratique du Congo, ligne des premières pour ne pas dire parmi les meilleures. Nous en sommes revenus essentiellement de l'adresse du président de la République devant la communauté congolaise vivante en Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le président de la République a pas mal fixé l'opinion sur des questions de l'heure. L'affaire Maman-Marie est revenue, mais aussi sur la fixation des salaires de médecins, des fonctionnaires, l'augmentation de 30%. Est-ce réellement l'actualisation des taux ou réellement l'augmentation des salaires, comme l'aurait dit ? Quid alors des opposants qui doivent finir en prison, selon Faye Tisséke dit, parce que sous le régime de l'État de droit, on ne peut tolérer en aucun cas accepter les mensonges. Mais les critiques sont normales, sont de bienvenue. C'est cela la perspective de Félix Antoine Tisséke dit dans la gestion de la République démocratique du Congo. Il a évoqué, il a répondu aux questions de milliers de Congolais qui l'entendaient. Mais aussi on va revenir sur la conception, l'organisation de la géopolitique congolaise. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? La recherche scientifique, qu'est-ce que nous avons autour de tout cela ? Nous allons réfléchir avec un expert en droit, mais aussi en relation internationale. Il a aussi un diplôme en communication. Louis-France Kouziké Saint-Otila, doctorant, recteur, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à la libre opinion. Merci Nonon Kourou, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment pour les comptes de Semel, bien entendu. Merci à toi-même et très sincère félicitation pour la montée du Libre et de Bas, une émission qui fait la fierté de la République à ce jour. Je suis l'homme le plus honoré de voir que la relève est très très bien assurée. Si demain je ne suis plus là, Semel ne séchera pas parce que nous avions mis une intelligence de voir le jeune, les intelligences émerger. Et je suis très très fier de vous. Merci beaucoup, Samet témoigne gros, c'est aussi une marque de confiance et aussi du management qui vous caractérise parce que vous avez crié à nous et vous nous avez fait confiance. Maintenant on va revenir sur ce qui concerne la République parce que le président de la République s'est prononcé, cela a fait susciter beaucoup de polémiques sur la toile. Il ne fallait pas qu'il se prononce, il s'est prononcé, il s'est rabaissé, il a répondu à Maman Maru. Quelle lecture faites-vous de cette adresse du président de la République devant les Congolais au Tchad ? J'ai suivi plusieurs réactions de la classe politique, de la société civile, du peuple congolais. Sur le discours du président de la République. Par contre, je ne suis pas venu critiquer le discours du président. Je suis venu apporter quelques touches, quelques approches analytiques, communicationnelles et stratégiques des nombres d'États. Ici, je ne veux pas faire un focus sur la personne du président qui reste à plusieurs irrégularités dans sa communication. Mais je voudrais présenter une bonne approche méthodologique d'ordre communicationnel qui permettrait aux Congolais, ceux qui accéderont aux plus grandes fonctions d'État, essayer de suivre cette ligne pour essayer de sauver l'image de la République aujourd'hui ternie. Je sais aussi que lui, François Kouziké, c'est aujourd'hui le m'abattre. À toutes mes sorties médiatiques, je reçois des alertes, on veut arrêter, on veut faire ceci, il faut faire attention. Je n'ai aucune attention à faire. Je suis un homme très, très convaincu de ce que j'ai dit et je suis le rare qui ne sorte pas les insanités dans la bouche, mais qui apporte des critiques scientifiques bénéfiques pour ceux qui commettent des erreurs. S'il y a quelqu'un qui estime que les erreurs qu'il aurait commises ne permettraient pas d'être corrigées, la prison, moi, ça ne me dit absolument rien du tout. Par contre, je n'ai jamais changé de discours et je ne changerai pas, parce que je trouve que ce que j'ai dit reste dans la rationalité pour les générations à venir, pour ceux qui viendront après nous, retiennent d'autres Lumumba, retiennent d'autres Pascal Niembo, retiennent d'autres figures emblématiques de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. C'est ça ma conviction. Je reste dans la conclusion active que le président de la République n'est pas en mesure de gérer la République démocratique du Congo. Il a présenté plusieurs failles et limites et il continue à les présenter. Et ce discours ira jusqu'en 2023. Je ne saurais pas l'échanger aussi longtemps que la situation en face de moi ne change pas, parce que je suis celui qui a détruit la théorie de la politique du dynamisme politique. Après plusieurs recherches scientifiques, je suis revenu pour dire que la politique n'est pas dynamique. Parce qu'un État qui opte pour un système politique, ce système politique ne peut pas changer aussi longtemps que la République est inscrite dans cette logique de gestion de gouvernance dans un système politique défini. Ce sont les individus qui changent de position. La politique n'a jamais été dynamique. Ce sont des individus qui sont dynamiques. Et qui quittent des camps aux autres et qui s'adaptent au dynamisme, comment ? Au statisme politique. J'ai apporté une autre théorie du statisme politique. La politique est la même. Les théories et les énoncés sont les mêmes. Les approches méthodologiques et des recherches sont les mêmes. Mais ce sont les individus qui quittent l'igno sacré pour aller à l'opposition. D'autres quittent l'opposition pour aller à l'igno sacré. Et ce sont les individus qui sont dynamiques. Il ne faut pas venir berner les gens que la politique était dynamique. Non. Parce que ce sont les individus qui font la politique. Très bien. Ça c'est l'apport que vous avez fait. Je reviens maintenant. Je reviens à ce que vous aviez posé comme pertinente question sur le discours du président de la République. J'enseigne à l'école des communicateurs depuis, ici et il y a cela, trois ans. La communication politique et stratégique et les langages d'hommes d'État. Ce sont des enseignements que nous dispensons aux jeunes de l'école des communicateurs pour assouplir la mentalité et être préparés dans la gestion de la chose publique. De savoir que la gestion ne se fait pas sur base d'humeur. Même le concept de gestion est un concept transposé, nous est venu d'ailleurs. Il faut que nous, nous puissions avoir le courage de mener des recherches pour savoir l'origine, les contours, les circonstances de la gestion et les éléments matériels, les éléments psychologiques, les éléments techniques, les éléments scientifiques qui accompagnent la gestion. Entre autres, la communication. La communication est l'élément clé de la gestion. Vous reprochez quoi exactement dans cette communication du président de la République ? Je fais une analyse discursive sur la communication du président de la République en m'attelant sur le premier élément que je vais mentionner ici, les langages. Il y a toute une série de concepts, je vais le dire de façon terre à terre, les mots, les concepts qui sont applicables par les hommes d'État. Et d'autres sont interdits par les hommes d'État et sont applicables par les hommes de la rue. Cela veut dire, le rôle du parti politique, c'est de dire aux militants des partis politiques et cadres comment, une fois aux institutions de la République, ils quittent un discours de la rue, ils quittent la marche avec le pied, ils vont dans la gestion de la République avec un discours d'hommes d'État, déjà défini parce qu'il y a des techniques aujourd'hui d'analyse des langages des hommes d'État et quittent le militantisme des pieds pour le gérer avec la tête. C'est le rôle du parti politique. Et si les partis n'arrivent pas à faire ce travail, c'est comme ça que la République est gérée par les pieds parce qu'hier on a marché avec les pieds. C'est ça la confusion. Effectivement, c'est comme ça que vous tombez dans les contrariés de gestion de la République. Pourquoi vous déplorez aujourd'hui ? Parce que nous gérons la République avec les pieds et non la tête. Parce qu'on est habitué à faire travailler un mécanisme, un organe du corps le plus habitué dans la lutte politique, ce sont les pieds. En République démocratique du Congo, pour être un bon opposant, il faut marcher. Vous pouvez ne rien réfléchir, ne rien écrire toute votre vie mais pourvu que vous puissiez marcher. Vous êtes opposant. Et comme vous êtes habitué à marcher, vous allez dans les institutions de la République, vous continuez avec ces pieds-là à marcher et finalement vous tombez dans les paradoxes de gestion. Premier élément que j'ai retenu dans le discours du président de la République, chef de l'État, c'est que le président a agi en militant politique. Tout en étant président de la République. Président de la République, il a agi en militant politique. En disant quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle militant politique ? Peut-être que le concept va être trop savant pour certains. C'est un peu fier. Et ça va aller jusqu'au niveau des services pour analyser ça. C'est quoi le militantisme ? Le militantisme est un combat pour une cause noble. C'est lui qui combat une cause, c'est fait militant. Et un militant est engagé fermement à atteindre un objectif peu importe le moyen utilisé. Par contre, les hommes d'État vous disent que le langage de militant devant les hommes d'État constitue l'affaiblissement d'une personnalité politique. Je vais vous donner un cas. Allez-y. Hier, c'était plus classique. C'était normatif. C'était rationnel pour les présidents de dire « Bacombantaba ». C'était normal dans un contexte défini du militantisme politique. Ok ? C'était acceptable pour les chefs de l'État congolais Félix Antoine Tisséke de Chilombo comme Louis-France Kouziké de dire « Moi, Batouana ! » « Rézoya Batouana ! » Mais le jour où je deviens président de la République, je suis soumis à un exercice réglementaire, la Constitution. Parce qu'en État opposant, il n'y a pas, en dehors de la loi portant le statu de l'opposition, il n'y a pas un mécanisme qui contraigne les mécanismes, je voulais dire, qui contraignent les opposants défonctionner. Il n'y a pas une manière de faire l'opposition. Vous pouvez lire tous les articles de la loi portant le statu de l'opposition. Nulle part où on impose aux opposants la manière de faire l'opposition. Donc, chacun se définit comme il veut et fait ce qu'il veut et ça lui est à voir comment il se définit comme opposant. Il y a certains qui marchent, d'autres ne marchent pas. D'autres font l'opposition sur base des documents, des textes, ça dépend. Mais les hommes d'État de surcroît les officiels ne sont pas régis par les humeurs, sont régis par la loi de la République pour les cas d'espèce du présent public à partir de l'article 96 jusqu'aux articles 164 et 165 et 166 de la Constitution de la République qui définissent la manière de vivre du président de la République. OK? Parce que la différence qu'il y a entre quand vous étiez opposant, vous étiez libre de vivre comme vous voulez et vous êtes dans un cadre qui vous impose la manière de vivre et en soi, ces cadres normatifs-là définissent et dégagent l'ensemble des actes répréhensibles qu'on appellerait infractions, impitables à l'institution présidente de la République qui était militant hier, qui est devenu homme d'État. Ça, c'est par principe. Maintenant, quand vous accédez à ces fonctions, ça avoue d'apprécier soit de violer ces textes-là qui vous demandent d'être homme d'État et de savoir marcher comme l'on le veut, soit encore de continuer avec vos habitudes du militantisme et politique. Et nous, en face de nous, quand nous sommes avec un militant, nous réagissons comme des militants. Attendez. Ça, c'est très bien. Attendez. J'aimerais qu'on entre de plein pied dans les discours pour nous permettre de faciliter la compréhension de nos téléspectateurs. Je balise le chemin. Allez-y. Vous avez deux minutes pour ça. En face de vous, quand vous avez un journaliste, vous le traitez comme tel. Quand, en face de vous, vous avez un ménigieux, vous le traitez comme tel. Quand, en face de vous, vous avez un président de la République, chef de l'État, vous le traitez comme tel. Mais quand vous avez un militant, vous le traitez aussi comme tel. Ce n'est pas que devant un militant, il faut insulter un militant. Non, je suis de ceux qui disent que tout Congolais mérite le respect. Président sois-tu. Il faut que le langage de tous les Congolais soit quand même modéré quand nous parlons des autres êtres humains qui bénéficient d'un même souffle de vie que nous. D'abord, au-delà des institutions. Mais comment on traite un militant ? Devant un langage militant, il faut une réaction militante. C'est ce qu'on appelle la théorie de la proportionnalité communicationnelle. OK ? En communication, lorsqu'on utilise un moyen d'attaque, vous prenez le même moyen d'attaque que vous l'opposez. peut-être de façon disproportionnelle. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la communication utilisée par le président est la même communication que les adversaires, ses adversaires politiques utiliseraient pour la lui opposer. Et en ce moment, ça ne peut pas être des infractions. Non. Il a été question d'une réaction proportionnelle à la taille de l'attaque. c'est ça la communication. Le président ne peut pas quand même s'attaquer à la population qu'il est censé gérer. Il s'adresse comme père devant ses enfants. Je ne connais pas un père qui appelle ses enfants comme ban tabac. Ça, c'était à l'époque. Il n'était pas président. Il l'était, mais il n'y a pas le contexte. Le contexte a changé. Il est président par contexte. Je ne savais pas. Je suis désolé. C'est notre président de la République. Il est président à tout moment. Si vous vous pensez qu'il est président par contexte, moi, je sais que c'est un président à tout moment. C'est à vous de définir c'est quoi le contexte quand il est président quand il ne l'est pas. Et surtout, comment il est dissocié. Alors, lui, France Kouzke, regardez comment on va procéder. Prenons d'abord pour les cas Maman Marie. Ça a quand même dérangé. La première dame a récit la maman et nous avons vu comment la procédure d'aucun... Certains ont même pensé que la procédure a été violée. On ne pouvait pas la ramener à la première dame. Nous n'en sommes plus là. Mais le président de la République s'est quand même prononcé sur le sujet. Il dit on peut quand même faire l'opposition mais il ne faut pas faire de la manipulation. Vous prenez une dame, surtout une maman de cet âge-là, l'utiliser, le manipuler, ce sont les propos du président de la République jusqu'à aller dire qu'Eniakiru n'est pas congolaise. Ce n'est pas quand même correct. Alors, il dit faites de l'opposition mais surtout ne mentez pas. Si vous mentez, les cachots seront remplis avec ses opposants qui s'évertueront aux mensonges malvenus. Ça, c'est Faye Tisekedi qui l'est dit. N'est-ce pas là il tire la sonnette d'alarme ? Si c'était arrêté des gens pour des casquettes politiques, le président Tisekedi ferait la prison sous Kabila. Je vais vous rappeler. Le président est arrivé à dire C'est un homosexuel. C'était dit à haute voix. Est-ce que vous avez imaginé la portée du langage ? Vous avez compris la portée dangereuse de ce langage-là ? Rwandais, n'en parlons pas. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais revenir, moi, je vais rester technique. Les commentaires politiques, je vais laisser au camp politique. Un élément. Nous allons faire un petit tableau avec ceux qui nous suivent. Un petit schéma communicationnel. Le premier élément qui constitue la communication, l'élément de la communication, c'est d'abord l'effet qui donne occasion à la communication. L'effet. Quels sont les éléments sur lesquels le président s'est tablé pour rendre sa communication ? Deux, l'acteur qui rend la communication. le statut de l'énonciateur. C'est qui la personne ? Il est qui ? Il agit en tant que qui ? Le canal utilisé pour rendre cette communication est enfin la cible. Je commence par ma conclusion. La cible. C'était qui la cible du président de la République en rendant cette communication ? Je vais réfléchir en toute intelligence. La communauté congolaise vivant aux autres tiens. Non, non, la cible. Non, ça c'était ça c'était les récepteurs. Les publics, les récepteurs. Oui, c'était les récepteurs. Les Congolais de la diaspora, Kenyans, Tchadiennes, excusez-moi. C'était les récepteurs. Mais la cible, c'était qui ? Les opposants. À qui était destiné ce message-là ? Les opposants. Entre autres, d'abord Maman Marie. Le président s'est adressé à Maman Marie. C'est l'opposante ? Oui, mais elle s'est revendiquée comme telle, non ? Sauf si vous avez d'autres informations. Donc, le président voulait s'adresser à Maman Marie. Nous allons faire ce que nous appelons l'équilibre communicationnel. Nous allons balancer la communication entre le poids et le statut de l'énonciateur et le poids de la cible pour savoir à quel niveau le président est descendu. L'institution présidente de la République a ciblé un, Maman Marie. Individu. D'abord Maman Marie. Prénom Maman Marie. Deux, a ciblé l'opposition entre autres Fayoulou. Parce qu'on a caricaturé je sais que Maman Marie est de l'ECID. C'est quelqu'un de Fayoulou. C'est déjà affiché elle est de l'ECID. Elle est de l'ECID. On la voit là-bas. Donc, le président a utilisé un micro pour répondre à Fayoulou. Répondre à Maman Marie à travers Fayoulou. Martin Fayoulou m'a dit. Troisième cible les opposants congolais. Quatrième cible tous ceux qui ne partagent pas la même conviction politique que lui. Bon. Maintenant, c'est aux cibles de répondre. Maman Marie doit répondre parce qu'elle a été citée. Martin Fayoulou doit répondre. Les opposants doivent répondre. tous ceux qui partagent pas les mêmes convictions que le président entre autres et moi-même, nous devons répondre. nous répondons à qui? C'est là où les bas blesse. Nous répondons à qui? le statut de l'énoncéateur ici n'est pas défini. Parce que ça aurait été Augustin Kabouya. Je comprendrais. Ça aurait été fils Mkoko. Je comprendrais. Ça aurait été un cadre ou un militant de l'IDPS. Je comprendrais. Parce que ça quitterait le cadre officiel pour le cadre officieux et de surcroît un cadre politique. Et vous savez qu'entre les politiques le coup se donnent. Mais ici, tous ceux qui ont été ciblés devraient répondre au président de la République qui a des services et qui a mis les services en difficulté. Parce que quiconque répond mal, ce sont les services qui vont l'arrêter. N'est-ce pas que les services sont provenus en cas de mensonge ils doivent s'en saisir. Voilà. Donc, les services ne font pas un travail de défendre l'institution président mais de défendre un militant qui s'attaque aux autres et dont les autres répondent. C'est qui les militants ? Bon, je ne sais pas est-ce que tu as compris la philosophie de mon analyse ? Peut-être que je n'ai pas compris. Facilitons la tâche à ceux qui nous suivent. Les opposants vont répondre à un langage d'un militant. Qui a été tenu par une institution. Par une institution. Alors, en ce moment-là, les services de la République devraient sanctionner quiconque répond à une provocation. Mais, je ne sais pas, vous visez encore une provocation. Voici la magie. Quelle est la provocation ? Attendez, moi je suis en train de vous faire un schéma. Nous sommes dans les discours, on n'est pas dans la provocation. Je vous fais un schéma. Conséquence, la République a quitté le cadre normatif, un cadre réglementaire, un cadre officiel, un cadre institutionnel pour le militantisme politique engagé. Et là, nous scientifiques, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous allons nous adresser, parce qu'ici, c'est comme ça que j'ai choisi ne pas répondre à la communication du président, mais faire des propositions prochainement quand il prendra la parole, qu'il s'en serve pour lui éviter des attaques des autres militants. Parce que dans le cas ici, maman Marie peut aussi se prévaloir réagir. Et ça, ce n'est pas... Et il réagit à qui ? Contre qui ? Le président de la République. Qui l'a attaqué ? Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça que je vais toujours conseiller quand vous atteignez un certain niveau de responsabilité d'État, vous devez faire très attention à des domaines. Je dis et je le répète assez souvent. Le droit administratif et la communication politique et stratégique. Ce sont des domaines qui exposent les limites d'une institution. Quand vous n'êtes pas bien entouré dans ces deux domaines-là, vous êtes foutu. Quand vous prenez un journaliste qui était dans une rédaction, qui traitait les informations, vous en faites un expert en communication politique. conséquence, tout le jour, tout ce que vous dites doit être critiqué. Aujourd'hui, le président ne peut rien dire qui peut être accepté. Rien. Tout ce qu'il dit a toujours des problèmes à attaquer. En soi, le président, c'est quelqu'un de très intelligent. En parlant, moi, je n'ai jamais étudié avec lui, je n'ai jamais travaillé avec lui, mais à l'entendre parler, c'est quelqu'un quand il est bien entouré, il peut bien parler parce qu'il a déjà un langage facile. Il connaît un peu de français. Ça, c'est le point fort que vous décelez dans le président de la République. Ce n'est pas un point fort, c'est une qualité. OK, parlons en termes de qualité. Ce n'est pas un point fort. Moi, je ne connais pas un seul point fort du président. Il n'y en a pas. Quand vous parlez des points forts, c'est en termes de gestion. Mais si nous parlons de ce que Dieu a doté à quelqu'un ou en quelqu'un, chacun de nous a des qualités. Entre autres, le président a un langage facile. Mais la traduction du langage au fondement parce qu'il y a un langage et un fondement du langage. Vous pouvez bien parler français pour ne rien dire. Il y a des enfants aujourd'hui, vous pouvez prendre un enfant, vous les mettez ici, parle en bon français, mais sans contenu. Le fondement du langage. Le fondement du langage, c'est quoi ? C'est l'intelligence. La connaissance. Le langage, c'est quoi ? C'est le français. C'est l'anglais. C'est l'espagnol. C'est le lingala, c'est le quimbala de chez moi. Ça, c'est le langage. Mais le fondement, c'est ce que vous traduisez à travers votre parole. J'ai décelé trois problèmes dans la communication du président. Évoqué. Le premier problème, la frustration politique. Le président est très frustré. Un président de la République frustré. Oui. Il est frustré. Comment ça ? Il a fait cumul de choses et il ne s'est pas retenu. Mais sûrement, les autres voient que Maman Mabounda avait été injuriée, qui était chef de corps. Le président de la République a accumulé aussi. Et quand il s'agissait de sa femme, il s'est aussi prononcé. Sûrement, il a pris tous les cas et il a résumé ça à la première dame qui n'est pas la moindre. Il ne faut pas se servir de l'immoralité pour résoudre la moralité. ou pour résoudre l'immoralité. Quand nous avions parlé d'un régime qui est essentiellement versé dans l'immoralité, personne ne nous a cru. L'immoralité n'est pas que financière. L'immoralité est aussi comportementale. L'immoralité est aussi, je veux dire, politique. politique. Le président a fait que mille de choses et il s'est extraverti. Il ne s'est pas retenu. Et ça, c'est très dangereux pour un président qui n'a pas de nerfs solides. Par-dessus tout, c'est un humain. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, ce n'est pas un humain, c'est une institution. C'est là, le problème. Dans votre tête, vous pensez qu'il y a un moment où tu sais qu'il n'est plus président. Non, il est président même quand il dort, il est en chambre à coucher. C'est un président de la République. Il n'y a pas un moment où vous pouvez le dissocier. Malheureusement, malheureusement, il y a un problème d'usage de l'institution présidente de la République. Est-ce qu'il se pose un problème en RDC ? Je sais que d'autres scientifiques nous suivent, ils peuvent écrire là-dessus et sur le comportement, comment se comporter une forme présente dans la République. C'est tout dans la dimension. Ici, je prends le cas du président de la République parce qu'on ne sait pas dissocier l'individu de l'institution. Je vais revenir, c'est une pertinente question. Ça vaut la peine que les gens puissent avoir la maîtrise de la démarcation sur comment il faut se comporter. C'est très important. Je termine d'abord le grand problème que j'ai décelé ici. Le deuxième problème, c'est que le président n'est plus sûr qu'il est président de la République. En gros ? Oui. Il n'est plus convaincu. Il en doute ? Non, il n'est plus convaincu qu'il est président de la République. Alors, pourquoi il est là ? Ce n'est pas à moi que vous posez la question. Je dis, le président n'est plus sûr qu'il est président de la République. Il s'est oublié un peu. Il a un moment où il se pose la question qu'il y a un moment et il s'est oublié un moment. En attendant, à continuer au cinéma de Bordeaux, en attendant, Troisième problème, c'est que le président n'était pas préparé pour accéder à cette fonction. Il n'était pas préparé. Vous avez des indicateurs ? Oui, oui. Allez-y. Les premiers indicateurs, déjà, vous ne pouvez pas reprocher à un président de la République l'élégance politique. Non. J'accepte que vous puissiez réprocher ça à Louis-France, à Augustin Kabouya, à qui que ce soit. Mais pas à un président de la République, l'élégance politique, les charismes politiques. Ce sont des enseignements. Vous savez, dans certains états du monde, quand vous accédez à certaines fonctions, on vous garde d'abord quelque part. On vous prend, on vous amène dans un salon pendant un mois pour vous préparer à la fonction que vous voulez assumer. Vous ne croyez pas que quand il était logé à l'hôtel Venise que ce travail avait été fait ? Déjà, on ne peut pas préparer quelqu'un dans un hôtel. Vous connaissez les rôles d'un hôtel. Vous avez un autre élément à ajouter ? Avancez. Merci. Donc, il faut préparer quelqu'un à lui dire attention, ça, ça ne se passe pas comme ça. Ça, ça ne se passe pas comme ça. Ça, ça ne se passe comme ça. Au moins, c'est un humain. Tu sais qu'il n'est pas Dieu. C'est un humain. Il devrait comprendre la souplesse de certaines fonctionnalités juridico-administratives des institutions de la République. On appelle ça la posture d'un homme d'État. Ce que vous devez dire ? Un homme d'État, on l'apprend. Comment vous devez marcher ? On apprend un homme d'État comment il doit parler. On apprend un homme d'État comment il doit écrire. On apprend un homme d'État comment il doit tenir ses lunettes et le mettre. On apprend un homme d'État comment il doit prendre la parole en public. On apprend un homme d'État comment il doit être habillé. Le dernier problème que j'ai deviné, j'ai décelé, je voulais dire, c'est que le président a fait de tout le monde ses ennemis dans ce pays. Le président considère que tout le monde est son ennemi. Et tout ce que tout le monde dit, c'est contre lui, contre sa personne. il s'est mis ça dans la tête et c'est resté. À tout moment qu'il parle, il ne s'adresse pas à ses compatriotes, il s'adresse directement à des gens qui ne l'aiment pas, selon ce qu'il s'est dit en tête. C'est des gens qui ne m'aiment pas. Quand je m'adresse à eux, je m'adresse aux ennemis. Et quand il s'adresse aux ennemis, il oublie qu'il est porteur d'une fonction d'État. Et c'est là le problème. Vous étiez en train de poser une question très pertinente sur le comportement, sur la dissociation de l'institution président à l'individu. À l'individu. C'est très, très pertinent. Il y a des dimensions à faire allusion. On analyse à cette question de la dissociation de l'institution président de la République à l'individu. D'abord, un, du droit et deux, de la sociologie. Deux dimensions. Vous avez deux minutes. Sur le plan de droit, il n'y a pas un moment où le président est un individu et il est institution. Le seul individu qui se confond à une institution, c'est l'institution président de la République. Qui est rattachée directement à l'institution président de la République. Tout ce que le président il s'est qu'il fait en chambre, en privé comme en public est rattachée à l'institution. Quand le président mange avec ses enfants, il est président de la République. Quand le président va faire des balades avec ses enfants, il est président de la République. Comme du point de vue du droit constitutionnel congolais, il n'y a pas une dissociation et que l'institution est rattachée parce que notre constitution a une origine juridique. c'est la constitution française. La constitution française, je crois, je me rappelle de 1985. Si je me rappelle, je vais encore vérifier la date, de la cinquième république. C'est la constitution belge. Les types. Si vous prenez la constitution belge, la constitution française, vous prenez, vous adaptez à notre constitution, un bon plaideur peut aller en France défendre une cause du droit constitutionnel française en se référant aux principes, aux énoncés et à l'ensemble des théories du droit constitutionnel qui caractérisent la constitution de la République démocratique du Congo. Donc, c'est comme ça que vous voyez un président français, on le trouve autour d'un côté d'un hôtel, on le filme. Parce qu'il n'y a pas de vie privée pour le président. Il n'y en a pas. J'apprends. J'apprends par plusieurs mégalomans. Le président est dans sa vie privée. C'est l'illettrisme constitutionnel. Le président est président partout et à tout moment. Il n'y a pas un moment où vous pouvez le rencontrer et vous l'appelez Tshisekedi. Non. Ou vous l'appelez... C'est une notion importante à retenir. Que vous l'appeliez petit Tshisekedi ou grand frère Tshisekedi. Non. C'est le président de la République. Même quand il est en famille avec sa tendre épouse, il est président. Parce qu'il suffit qu'il commette une erreur parmi les infractions retenues poursuivables contre le président de la République, délit d'initié, outrage au Parlement, violation intentionnelle de la Constitution. Comment on qualifie ça ? Délit d'initié ou outrage au Parlement. Haute trahison. La haute trahison peut se commettre dans la chambre du président de la République. La chambre accouchée du président. On peut commettre une infraction de haute trahison. Comment ça ? Dans une chambre accouchée, vous commettez une infraction de haute trahison ? Je vais te démontrer. Le président peut signer une ordonnance dans sa chambre accouchée. Et lorsque l'ordonnance est attaquable administrativement comme un acte juridique de haute portée administrative ou politique, le président est poursuivable à cause d'un acte signé dans sa chambre accouchée. Ça, c'est un. De deux, l'infraction de haute trahison est qualifiée et analysée juridiquement comme aussi l'immoralité. L'immoralité financière, l'immoralité politique. La haute trahison. Quand vous regardez les alinéas, on explique même ça à l'article 165-166 de la Constitution. Lorsque le président peut détourner l'argent dans sa maison à lui, il est poursuivable et ce n'est pas dans sa vie privée. Le président de la République... Attendez, là, je suis un peu perdu. Vous voulez me faire croire ou me faire entendre que le président a de l'argent dans sa maison à lui, là où il habite et que cet argent est détourné, il sera poursuivi pour... C'est-à-dire que lorsqu'il y a de détournements qui se font de l'argent dans sa propre maison, je prends un cas... Comme le cas Kaboun, il aurait dit que la France est volatilisée dans les îles vierges, on pouvait aller perquiser... Je vous donne les cas les plus patents. Déjà, la maison du président est une institution. Là où il dort, c'est l'institution. Vous avez compris la nuance ? Nous, Nonon, M. Nonon, nous passons notre vie dans la recherche, dans la lecture, dans des dimensions, des documentations pour savoir ce que les gens ne savent pas. C'est ça notre travail. La maison du président est une institution. Vous avez le siège de l'institution président de la publique, c'est où ? M. Nonon Kou ? Au palais de la nation. Au palais de la nation. Lui, il dort où ? M. Nonon ? Moi, je ne réponds pas à vos questions. Vous réfléchissez à haute voix. Mais le président de la publique, la première dame, son épouse, ses enfants, dorment où ? Au sein de l'institution. Quand est-ce qu'il faut dissocier maintenant que c'est dans sa vie privée, c'est dans sa vie publique ? Quand ? C'est la beauté du savoir. C'est comme ça, M. Nonon, je le rappelle toujours que nous avons l'ambition de faire du Congo un État géant, un État de grandeur, une république construite. Une république bâtie sur base des valeurs d'État. Très bien. Et voir les opportunistes, les gens qui sont venus au pouvoir pour s'enrichir, partir et laisser les gens qui ont l'ambition ferme de gérer ces pays accéder au pouvoir. Merci bien, Louis-France Cousique et Saint-Otila. Bien avant qu'on aborde la deuxième thématique, on va revenir sur les opposants qui sont avisés, qui sont avertis par les présidents de la République. Ils doivent faire très attention. Il a dit... Ce sont des agitations. Moi, je ne réponds pas aux agitations. Qui s'agit alors ? Je dis que je ne réponds pas aux agitations. Qui s'agiterait ? Je dis, moi, je réponds aux problématiques et non aux agitations. Très bien. Allons dans la problématique. Vous savez, vous savez, l'agitation, l'opposition peut comprendre que les choses ont beaucoup changé, selon le président de la République. Le régime Kabila a été répité par la brutalité, la violence. Aujourd'hui, l'opposition a changé de camp. Il dit... C'est l'opposition qui s'agirait qu'il y a de l'opposition. Mais il y a de l'opposition comme il y a de l'opposition avec facilité. Grâce à la rassurité, ce qui s'agirait aussi, il y a de l'opposition et il y a de l'opposition. Et c'est là l'endroit le plus approprié pour ces gens d'opposition ou des opposants qui voudraient bien dire les mensonges à la place publique ou diffamer, comme ce fut le cas de Kaboun, parce qu'à l'entendre parler, ils faisaient allusion à cela. Qu'est-ce que je peux répondre, monsieur le maman ? Moi, je ne réponds pas aux humeurs et aux agitations. Vous savez, il y a des gens comme ça. D'abord, lui-même, il est agité et il agite tout le monde. Et si tu ne fais pas attention, et toi et l'agitateur, tous vous devenez agités. Donc nous allons nous agiter dans toute la République parce qu'il y a quelqu'un qui nous agite. Et c'est très dangereux. Nous avons besoin de garder un peu de sens, un peu de raison, un peu de rationalité, des ratios. Sinon, tout le monde, une seule personne peut nous agiter tous. Il y a des gens qui se disent on s'agite sur base d'une agitation. Non, il ne faut pas s'agiter. Il faut quand même laisser l'agitateur s'agiter jusqu'à la fin et après l'agitation, vient le calme. Moi, je veux que nous puissions aller dans les fonds. Merci bien. On passe directement à la deuxième thématique d'un thème à un autre. La conception et l'organisation de la géopolitique congolaise déjà, on va aller concept par concept. Que de parler des agités. Pas de problème. Là, nous n'en sommes plus. Vous avez déjà déblayé, vous avez répondu, vous avez fait l'analyse comme c'était prévu et maintenant, la conception déjà de l'organisation. Je ne voulais pas te couper la théorie de l'agitation et de l'agitateur. Il y a déjà une théorie mise en place. C'est Maître Pascal Niembo qui m'en a donné. Il ne faut pas que tu te fasses agiter à cause de l'agitation de quelqu'un. C'est pourquoi vous êtes prévenu. Il y a des gens comme ça qui peuvent venir, qui peuvent venir, ils commencent à t'agiter sans savoir pourquoi tu t'agites. Ils t'agitent toi, toi tu agites aussi les autres et tous, vous vous retrouvez dans l'agitation. Donc, à tout moment que vous voulez vous faire agiter, gardez votre essence et laissez l'agitateur de sel. Quand il s'agite jusqu'à la fin, il gardera son calme. Très bien. Maintenant, nous allons observer jusqu'où ira l'agitation. Comme vous le dites, la conception et l'organisation de la géopolitique congolaise. Géostratégie. Géostratégie, voilà, allez-je dire. Est-ce qu'à ce jour, nous pouvons déjà parler de la géostratégie en République démocratique du Congo ? Déjà, il n'y en a pas. À quel niveau faut-il penser la conception ? S'il n'y en a pas, comment la concevoir pour enfin la mettre en place ? Est-ce que vous aviez déjà entendu le président de la République parler de la géopolitique ou de la géostratégie en RDC ? Même une seule fois dans ses discours. Ces mots-là, vous l'avez déjà entendu ? Sûrement, je ne fais pas attention. Vous aviez déjà entendu le premier ministre parler de la géopolitique ou de la géostratégie en République démocratique du Congo ? Vous aviez déjà entendu un officiel de la République nous parler d'inintelligence géopolitique ou géostratégique ici dans notre pays. Vous insinuez quoi par là ? C'est-à-dire que l'essentiel de la gestion de la République, le développement de la République, la puissance publique de l'État repose sur la géostratégie et la géopolitique. Et si l'État, les animateurs, n'ont aucune idée sur la géopolitique et la géostratégie, vous allez rester dans les agitations comme ça. On va vous agiter, on va arrêter tout le monde, on passe au côté de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la géopolitique et la géostratégie qui paraît trop savant. C'est savant ! Faciliter alors la tâche. Concept. Malheureusement, je vais le faire pour l'honneur du Grand Congo parce que nous sommes Congolais. Nous sommes obligés, nous, chacun à son niveau, d'apporter la modeste expertise qu'il détient et l'ensemble de toutes les expertises constitueront le socle du développement de la RDC. Tenez, aucun État au monde ne s'est développé en dehors de la recherche scientifique. Et effectivement, la recherche scientifique englobe la géopolitique et la géostratégie. mais déjà, vous prenez, le ministère de la recherche scientifique vous en donne à un menisier. Un menisier, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris la menisierie, conséquence, on lui donne un ministère de la recherche scientifique. Conséquence, tous, dans quel pays comme ça ? Tous, tout le monde est agité. Parce que vous prenez un ministère de la recherche scientifique à travers lequel, lequel je voulais parler du ministère, vous pouvez créer, inventer une nouvelle technologie d'intelligence artificielle pour vous imposer en tant qu'État, mais vous donnez ça à un menisier qui, en principe, est censé nous fabriquer des chaises en bois et des tables. Surtout des bancs. et des bancs pour bien étudier. Regardez. Je vais partir d'une étude des configurations internationales et de l'organisation de puissance entre États. C'est une notion très importante qui constitue aujourd'hui une dimension de recherche au niveau du troisième cycle. Quand est-ce qu'un État devient puissant, quand est-ce qu'il se fait respecter des autres États et quand est-ce que les États se respectent et quand est-ce que les États ne respectent pas d'autres États pour que nous, nous puissions savoir ce qu'il faut faire de manière à ce que nous puissions être respectés et nous puissions être craints. La recherche scientifique. Il y a ce qu'on appelle l'autosurveillance et surveillance internationale. Tous les États se surveillent aujourd'hui à travers, je vais vous citer, les éléments, les outils qui permettent aux États de se surveiller. Les ambassades. Déjà, nos ambassades ont totalisé plus de huit mois d'un paiement. Le consilaire, c'est-à-dire les chefs des missions diplomatiques, les organisations internationales, les envoyés spéciaux. C'est quoi l'objectif ? Ici, c'est le cours. C'est quoi l'objectif de surveillance entre États ? C'est pour savoir que M. Nono est en train de fabriquer quoi en tant qu'État pour se rendre puissant. Les ambassadeurs au niveau des États fournissent des informations à la une. Voilà pourquoi quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez en France, il y a un ministère chargé de questions africaines. Il y a un ministère chargé de questions de la République démocratique du Congo. Il y a un ministère chargé de questions de la République ukrainienne, de la République comment on appelle ? Israélienne et consorts. Israélienne. C'est quoi le rôle ? Ces ministères-là produisent, transmettent des informations à la une de tout ce que les autres et ces États-là font. et la symbiose de toutes ces informations rend cet État l'averti. Les États-Unis d'Amérique ont les informations à la seconde de tout ce que les États font à travers les envoyés spéciaux, les ambassades, le plénipotentiaire, les organisations internationales. Et les États puissants font un effort, ce qu'on appelle les acteurs géostratégiques, font un effort d'infiltrer toutes les organisations internationales, siéger dans les derniers noyaux des organisations pour avoir des informations et influencer, booster, influencer la tendance des organisations internationales. Voilà pourquoi tu comprendras que lorsqu'un président africain est élu, les organisations internationales prennent position des pays puissants. Je prends les cas. Le président, tu sais qu'il était élu, je ne sais pas s'il a été élu ou pas, mais c'est tout ce qui s'est dit, le président a été élu. Quelques heures après, le Rwanda a dit « Nous ne reconnaissons pas ces élections, l'élu, c'était Martin Fayoulou. » Deux heures après, c'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Quelques temps après, la résolution du Conseil des secrétaires des Nations Unies demanda la surséance de la publication des résultats. D'où est partie cette décision ? La décision est partie des États-Unis d'Amérique à travers le Conseil des secrétaires des Nations Unies et à travers l'OIF et à travers le Rwanda. Est-ce que vous avez regardé l'ARH des puissances ? Mais pour légitimer la décision, il faut que ça parte d'une organisation internationale pour crédibiliser la démarche. En ce moment, ce sont les organisations, les grandes puissances qui influencent les fonctionnalités sociopolitiques du monde à travers les organisations internationales. Mais dites-moi, nous-mêmes, nous sommes dans quelle organisation internationale ? Nous, en tant qu'État Congolais, nous sommes dans quelle organisation internationale ? Plusieurs ambassades dans nos États, quand vous allez, c'est toujours fermé. Il n'y a pas de service. L'ambassadeur vient seulement quand on veut vendre les passeports. Et comme aujourd'hui, on ne vend plus les passeports, c'est fini, il n'y a plus de travail. Le travail de recoupement d'information n'existe pas. Est-ce que c'est de leur faute ou bien c'est de l'ambition qu'a le pays ? Ce n'est pas de l'ambition du pays. De ses ambassades parce qu'il ne suffit pas de demander ce travail à un ambassadeur qui n'a pas les moyens de sa politique. Nous avions confié la République aux incompétents. Point. Il faut prendre ça comme ça. Tout le monde là... Assumez-vous parce que tout peuple mérite les dirigeants qui le méritent. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'après, ils doivent partir. C'est horrible qu'un État fonctionne sur base... En fait, l'État fonctionne seulement à l'OIA. C'est là où l'État est opérationnel. Donc la République est réduite seulement à la maison présidentielle. C'est l'OIA qui fonctionne plus que toutes les institutions. Les moyens, c'est là-bas. L'argent, c'est là-bas. Les documents, c'est là-bas. Les autres services sont paralysés. Quand vous allez dans les ministères ici, plusieurs empayements, les jeunes, les pauvres qui sont dans les cabinets ministériens. Il y a la grève des médecins, il y a aujourd'hui la grève des médecins. Heureusement, vous ajoutez les éléments. Les professeurs des universités, les cons scientifiques à l'Iniquine, ils sont déjà en grève. Heureusement, vous ajoutez. Et Samaloukonde demande à ce que le ministre puisse parler... Épargne Samaloukonde. Non, mais c'est le chef, c'est le président du gouvernement. Épargne le... J'entends beaucoup, je n'ai pas terminé, il y a des leçons importantes. Il n'y a pas de problème, je voulais vous placer ces éléments. Il demande à ce que l'on parle avec ces agents qui veulent partir en grève et mais le président de la République dit que le salaire a augmenté. Comment vous conciliez les deux ? Il y a ce qu'on appelle le système politique, l'organisation du système politique d'un État. Et les ambassades, et le gouvernement, et les présidents sont dans un système. Mais quand le système est fondé sur la corruption, vous voulez que Samaloukonde fasse quoi ? Il est dans le système, il doit nager comme tel ? Mais s'il ferait, il doit partir lui aussi. Pardon ? On pense déjà au réaménagement du gouvernement. Il peut partir. Parce que le premier gouvernement a déjà fait quoi ? Pour réaménager un autre. Le premier a fait quoi ? S'il fallait réaménager le gouvernement et réaménager aussi le président. Là, il faut un mandat. Pour être cohérent. C'est un mandat électif. Parce que tous font partie... Le gouvernement n'est pas élu, lui fonce. Il faut faciliter la compréhension. Tous font partie du système pervers, putréfié. Et ne pensez pas que vous pouvez épargner les éléments constitutifs du système croyant résoudre les problèmes dans le système. Non. Le système est défini comme une chaîne. Il suffit qu'il ne sait les dents et il y a un problème. Toute la chaîne a un problème. C'est clair. Ce n'est pas de la magie, M. Nonon Kourou. Je reviens. Revenons. Les États se surveillent nous-mêmes. Déjà, nous ne surveillons aucun État. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes incapables d'identifier la dernière armée qui utilise le Rwanda. ici, voisins. Deux, quand nous parlons de la construction géopolitique, c'est la puissance géostratégique, c'est la puissance intelligente, maligne, qu'un État se dote pour se rendre puissant. Entre autres, la fabrication, la création. Qu'est-ce que nous, nous avons déjà créé en quatre ans et fabriqué ? Pendant que les autres États, c'est vente de bombes atomiques créées, de bombes chimiques créées. Non, on revient encore à la recherche scientifique. Mais je suis dans la recherche... En fait, ici, la recherche scientifique est utilisée comme quoi ? Le rôle, selon le régime ici, le rôle du ministère de la recherche scientifique, c'est commencer à instruire, à suspendre les travaux, la publication des travaux scientifiques, tout ça, les travaux de fin de cycle, tout ça. C'est ça le rôle. Vous ne savez pas que la fabrication atomique et chimique passe par la recherche scientifique, c'est le ministère le plus savant de la République. Mais si le ministère le plus savant, vous savez, c'est lequel ? Affaires foncières. Chez Mollet. C'est là où on donne les parcelles. Cette République, je ne sais pas... Non, il faut arrêter tout le monde, finalement. Parce que nous n'arrêterons pas de parler, mais de bien parler. Parce qu'il y a la différence des gens qui vont à la télé pour insulter. Depuis que j'ai commencé ici, vous allez regarder... Non, non, jusqu'à là, il n'y a pas d'injure. Nous sommes dans le principe. Il n'y a pas d'injure. Si on m'arrête, c'est qu'on m'arrête injustement. Parce que si je donne les leçons, les enseignements pour un État, en principe, les gens comme nous, modestement, devions être des valeurs payées par l'État. Des icônes. En fait, je n'ai pas besoin qu'on m'utilise, mais on crée une cellule d'études. Je sais que moi, je ne travaillerai jamais avec le président Tissékédi. Même aujourd'hui, Maître Pascal Niembo décide d'aller avec Tissékédi. Moi, je quitterai. Parce qu'il ne faut pas que je donne l'impression que je suis en train d'attendre un travail. Mais, on a une cellule d'études des savants, un cercle de réflexion qui produit des intelligences à l'État. Qui dit à l'État comment il doit fonctionner, au fait? Mais ici, dites-moi un peu, quels sont les réseaux intelligents qui utilisent et qui sont opérationnels, qui fournissent à l'État la documentation, l'intelligence et les informations. Si ce n'est pas nous mettre, nous les pauvres, sous écoute, qui ne présentons aucune menace pour la République. Déjà, nous n'avons aucune identification de ce que les autres États font. Non seulement, nous ne sommes pas à mesure d'identifier ce que les autres États parce que vous savez que l'État, tout État, est une menace pour l'autre. Chaque État est une menace pour un autre État. Et c'est une menace permanente. La stabilité ou la stabilisation de la menace passe par la construction géostratégique de cet État-là. Plus on vous sent fort, plus celui qui se sent fort moins que vous se calme. ne pensez pas que la guerre à l'Est terminera par des discours chimériques que tout le monde se fait ici. Les présidents ont rencontré, les présidents ont envoyé, les comités ont suivi. Ça, c'est du blabla. Le jour, le président partira et un président de la République entrera. Vous verrez que c'est rien la guerre à l'Est ici. C'est rien. Les Congolais ont cru que quand Kabila part, c'était lui le diable et comme il était vendu, sa poie a été vendue, très mal vendue d'ailleurs à un vil prix. Mais aujourd'hui, il est parti, nous avons eu l'internance. Le président Tshisekedi nous a permis en soi aucun Congolais ne devrait penser à Kabila. En soi. Aucun Congolais ne devrait regretter le départ de Kabila. Mais celui qui nous a fait regretter le départ de Kabila, c'est l'incompétence du président Tshisekedi. Vous savez, quand vous étiez marié, parce qu'il est dans la gestion de la république, les choses vont quand même selon ce qu'il pense que les réalisations ont été à la hauteur, il y a des routes qui sont construites à Kinshasa, vous dites qu'il est incompétent. Lorsque vous vous mariez, M. Nonon, vous faites allusion à quoi ? Lorsque vous vous mariez à une femme qui avait des défauts, elle était impolie, insolente, elle était, elle ne partageait pas. Vous divorcez, vous épousez une autre femme qui est infidèle. Vous imaginez, quand vous divorcez encore, vous regrettez même pourquoi vous aviez fait partir la femme qui était impolie, parce que c'était un moindre défaut plus que celui-ci. C'est ça le schéma. Kabila était un mâle, mais le président Tshisekedi était un pire. Là, vous parlez comme Franck Diongo, ou lui-France Cousiguesse. Non, Diongo, c'était un frustré. Il ne faut pas les classer parmi les opposants. C'était un frustré. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour bien faire l'opposition, il faut d'abord aller. On ne vous nomme pas. Vous sortez. Tout celui qui sort du régime, il n'a... Même Kabila a refusé de le recevoir. Non, tout celui qui quitte, qui quitte le régime parce qu'il n'a pas été nommé, ne mérite pas mon respect. Je ne respecterai que les gens qui ont démissionné des fonctions. Tu étais en fonction, tu trouves que ça ne marche pas, tu démissionnes. Comme moi. Moi, je peux démissionner. Quand je me trouve dans une situation d'un régime tel que celui-ci, je démissionne. Et là, ton discours a importé à un fondement. Mais toi, tu attends, on ne t'énomme pas, tu viens faire des bruits. Ça, ce sont les bruits. En fait, ils se sont découragés. C'est un réseau décourageux qui était avec d'autres courageux. Ils se sont agités. Ça n'a pas marché. Ils sont sortis. Ils pensent que les diables sont là-bas. Non, tout le monde est diable. L'importance de la géostratégie, encore, ça vous permet à vous soumettre à la théorie de la configuration internationale. La configuration internationale. Bien sûr. Déjà, nous ne sommes pas configurés comme un État. Nous sommes configurés comme un sous-éthique. Comment ça, lui, François ? Un sous-État communiste. Tous les éléments constitutifs de l'État. Ça, c'est la théorie. C'est la République démocratique du Congo. Nous avons les territoires, nous avons la population, nous avons même la reconnaissance internationale. Très bien. Nous avons les pouvoirs. J'aime beaucoup quand vous rebondissez scientifiquement. Moi aussi, je vais rebondir scientifiquement. La superficie de la RDC est de combien ? En dehors de Bunagana. Parce qu'il est coupé Bunagana enlevé. La superficie est de combien ? Là, il faut chercher les géographes et les géologues pour nous aider. Déjà, vous voyez que l'État n'a pas de superficie. Vous avez parlé du sol. Donc, la RDC a perdu quelques mètres. Et c'est normal, on en a deux mois. Mais c'est non court. Pour être un État, il faut avoir un sol. Quand on parle du sol, on parle de la théorie du bornage. Vous connaissez la superficie de tel à tel. Mais si vous enlevez Bunagana aujourd'hui, la superficie est restée de combien ? C'est toujours un sol ou une partie du sol ? Deux. Il faut avoir un peuple. Le peuple est congolais à un taux de combien ? L'État démographique, c'est combien ? Nous sommes à combien au total aujourd'hui ? Ça, c'est le recensement. Mais c'est combien ? Parce que toi, tu m'as donné les éléments constitutifs d'un État. Moi, je t'oppose. J'ai des détails. J'ai scrite, au fait, ces éléments-là pour te dire que ce sont les faux. Dis-moi un peu, nous sommes à combien en tant que peuple ? Combien aujourd'hui ? Parce que pour parler d'un peuple, il faut que l'État démographique soit défini. C'est ça la science, l'exactitude, la véracité, l'universalité. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui le peuple est congolais à combien ? Est-ce que nous sommes bloqués ou on peut avancer ? Non, vous avancez. Non, non, j'avance avec vous. Non, non, moi, je ne réfléchis pas avec vous. Moi, je vous pose des questions, vous me donnez des réponses. Je comprends que vous êtes bloqués. Je ne suis pas bloqués. Nous ne savons pas combien nous sommes. Ça, il faut attendre le recensement. L'ONU doit travailler avec la série pour nous donner les fichiers. Des éléments sont tombés. Des éléments sont déjà tombés. Troisième élément, le gouvernement. Mise en place. Le pouvoir public est là. Le pouvoir public. Quand je veux dire ça, ne prenez pas ça du mauvais côté. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui la légitimité des institutions de la République en commençant par le Parlement et les présidents de la République ? D'abord, un, le Parlement, comment le président est arrivé à obtenir la majorité dont il était minoritaire au Parlement ? Parce que quand on parlait du pouvoir public, c'est la légalité et la légitimité. Deux choses. Vous ne pouvez pas parler du pouvoir sans légalité ni légitimité. Et lui-même, le président, avait obtenu combien aux élections ? Mais c'est non, non. La CNI nous a donné les résultats. Non, combien ? C'était 38%. Pas le pourcentage, le nombre de voix. Sur combien de votants ? Près de 6 millions, 8 millions, quelque chose de comme ça. Près. Mais je n'ai pas la maîtrise de chiffres. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la numérisation. Pour ceux qui ont fait la mathématique, la numérisation repose sur l'exactitude. Même le virgule compte. En mathématique, quand vous oubliez la virgule, c'est une mauvaise réponse. Le président a obtenu combien de voix sur combien de votants ? Troisième élément, on est bloqué. Quatrième élément, considération internationale. Réconnaissance juridique internationale. Le secrétaire d'État américain vient d'être ici. Il a fait des déclarations. C'est ça la reconnaissance. La RDC est visitée aujourd'hui en international. Le Conseil des Nations, nous avons repris place. Je vais doter une définition. Dans la dimension de la diplomatie agissante. Je vais doter une définition. Non, déjà la diplomatie agissante n'existe pas. Dans les classements diplomatiques, la diplomatie agissante n'existe pas. C'est une diplomatie née à la 10e rue. La 10e rue, aujourd'hui, fonctionne. on s'élève le matin, on crée des concepts et on bombarde et les institutions récupèrent ça. Donc, il n'y a que les institutions commencent à doter à la 10e rue les concepts. C'est la 10e rue qui dote aux institutions les concepts. Je suis désolé. Diplomatie agissante, c'est quoi ? Je n'ai jamais entendu de relations internationales. Des relations. Des internationales. Chercheurs. Je n'ai jamais entendu. Doctorants. Bientôt professeurs d'université, enseignants. dans votre propre domaine, on vous utilise des termes dont vous n'avez jamais entendu. S'il y a une chose la plus ridicule dans la vie, c'est que tu es des difficultés dans ton propre domaine. De ton propre domaine à toi, tu as des difficultés. Je n'ai jamais entendu parler de la diplomatie agissante, non. La diplomatie agissante, ce concept-là est un concept social, enfin, classe, comment on appelle ça ? C'est un concept né de la rue. C'est quelqu'un encouragé qui s'est levé le matin comme il est écouté par la République, il parle et tout le monde capte. Un courageux. Un courageux. Les formes de la diplomatie sont définies et leurs nomenclatures et leurs nominations et leurs formes dont la diplomatie agissante n'existe pas. Je reviens encore à l'importance de la géostratégie. La géostratégie vous permet un, à vous sécuriser et à sécuriser votre peuple. Parce que le plus fort est toujours sécurisé. La force sécurise. Vous savez, aujourd'hui, si moi, je suis doté de 14 éléments de la garde républicaine, en sortant ici, aucun policier ne viendra me chercher. Mais nous, en tant qu'État, nous nous promenons à pied, à zéro heure, du côté des poids lourds, sans aucun bâton en main. C'est comme ça qu'il faut définir la RDC. Un État au niveau international, déjà, il y a ce qu'on appelle au niveau du troisième cycle la sécurité internationale. C'est un professeur dispensé, c'est un cours dispensé par le professeur Kittiman, je crois, qui a enseigné au niveau de relations internationales, c'est parmi les enseignants du troisième cycle. La sécurité internationale. En fait, l'insécurité, la sécurité est un principe, l'insécurité est une exception, est une règle, l'insécurité est une exception. Tout le monde doit se considérer qu'il est en insécurité. Tout État, tout le jour quand il s'élève, il se dit nous sommes en insécurité. Qu'est-ce que nous devons faire ? Mais nous, nous ne savons pas que nous sommes en insécurité alors que nous mourrons tous les jours. Même les États où il y a la paix, ils se considèrent en insécurité. Mais nous qui sommes en insécurité, nous nous considérons en paix. Et vous avez besoin de garder des gens comme ça en 2023. C'est trop demandé ça. Donc c'est comme quelqu'un, toi monsieur Nonon, tu te lèves le matin à zéro heure, une heure du matin, tu es au côté du poids lourd avec tous les coulounes là-bas, tu es à pied, et tu commences à te promener avec une mallette. Avec l'argent à l'intérieur. Vous allez vous faire rançonner. Non, vous n'allez pas vous faire rançonner. On va vous tuer. Parce que nous, nous faisons l'impression de la résistance. Vous savez, quand les coulounes viendront, toi tu tenteras faire la résistance. Et c'est là où on va te tuer. C'est comme ça les congots. Quand les forts nous agressent, nous faisons l'impression de faire la résistance mais il n'y a rien à main face à quelqu'un qui a une arme. Le malheur c'est quoi ? Oui. Si la géostratégie et la géopolitique et la géographie parce que la géographie vous situe au niveau international. Aujourd'hui, la géographie étudie quoi ? Le mur de Berlin, la géographie. Ça c'est dans quel cours ? Vous étudiez. Dans le cours de géographie comme vous apprend le mur de Berlin. Vous étudiez le Diego Cao, les premiers, les premiers à découvrir l'embouchure du fleuve, des choses comme ça. On enseigne aux enfants. On n'arrive pas à dire aux enfants que la géographie vous permet de vous situer en tant qu'État. Et il y a ce qu'on appelle l'organisation internationale. Dans les organisations internationales, tous les États sont situés en termes de puissance publique et nous n'existons pas. J'aimerais qu'avant qu'on ne passe au Ticotac, nous allons... Ah, il y a un Ticotac. Bien sûr, ça vous ne pouvez pas échapper. Vous avez tenu des propos ici, nous devons clarifier au Ticotac. Il n'y a pas de problème. L'organisation géopolitique et géostratégique, globalement, en trois minutes, comment pouvez-vous résumer ces notions importantes pour les Congolais ? On ne saura pas organiser la géostratégie et la géopolitique qui sont les socles d'une puissance et de la confirmation de puissance internationale d'un État si on a des dirigeants qui n'ont aucune idée dans ce domaine-là. Ça, c'est un. De deux, quand nous avons des courageux qui se préoccupent de leur vie et ne sachant pas qu'en dehors de leur vie, la République a aussi une vie qu'il faut nourrir entre autres de la sécurité publique. Mon regret, c'est quoi ? Mon regret, c'est que nous devons renforcer les critères pour être président. C'est même ça ma proposition de loi aujourd'hui qui chôme. Qui n'aura jamais la chance de passer à l'Assemblée nationale. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Ça passera. Lorsque l'État ne sait même pas qu'il se situe à quel niveau, il est où, vous ne pouvez pas vous considérer un État. Je viens de détruire les éléments ici soi-disant constitutifs qui sont détruits entre autres. La superficie de la RDC n'est pas connue alors que l'État repose sur un des éléments qu'on appelle le sol. La superficie n'est pas connue. On parle du peuple. Le peuple, les taux démographiques n'est pas connus. Nous sommes à combien ? Trois, les gouvernements. On ne sait pas le président avait obtenu d'abord lui-même combien parce que le chef de l'exécutif il avait obtenu combien aux élections, combien de voix. Pas en termes de pourcentage parce qu'avec le pourcentage on peut embrouiller. Numériquement, c'est combien de voix sur combien de votants. La légitimité, la légalité parce que le pouvoir public repose sur la légalité et la légitimité et la légitimité passe par la crédibilité du processus entre autres et la certification des résultats. C'est comme l'élection du Kenya pas de contestation tout le monde d'accord et l'opposant donne il n'y a pas de contestation. Non, non. On peut contester parce que les contestateurs existeront toujours mais il y a des choses sur lesquelles quand on conteste tout le monde comprend qu'il y a tricherie il y a fraude entre autres un problème d'exactitude dans le processus pendant que les résultats quittaient Kabeaka Mwanga quittaient Paikongila dans les grands Massimani à Kinshasa ont publié. D'où sont venus ces résultats-là ? L'illégitimité. Quand les gens disent que le régime est illégitime parce qu'on n'aime pas les présents c'est faux et ça c'est un discours que je contredit même la Moka n'exploite pas intelligemment cette approche de la légitimité. La légitimité n'est pas parce que la Moka ne veut pas non. La légitimité ne veut pas parce que Mouzutou ne veut pas non. La légitimité c'est que lorsque les thèses qui sont censées confirmer certifiées les résultats sont remis en cause entre autres le chiffrage la théorie du chiffrage de résultats. Combien de votants ? Combien le président a obtenu ? A quel bureau il a obtenu combien ? Résultat bureau de vote même là où il a voté lui-même il ne sait même pas il y a eu combien de votants et il a obtenu combien de voix. Et là ça décrédibilise la démarche tout de suite la contestation de ce résultat amène à ce qu'on appelle l'illégitimité et comme c'est le peuple qui vote vous ne savez pas dire au peuple ce qu'il a voté vous ne savez pas transposer exactement ce qu'il a voté ça le met en conflit avec vous et c'est ça l'illégitimité l'illégitimité ne signifie pas parce que la Moka ne refuse ou la Moka ne veut pas non c'est pas ça bref la république n'est pas organisée la république n'est pas construite la république n'est pas structurée la république a découragé très agité et cette agitation si nous ne faisons pas attention nous tous nous deviendrons agités tout le monde va être agité nous allons agiter la république nous allons agiter les institutions les institutions vont agiter les peuples le peuple va agiter les partis politiques et tout le monde deviendra agité vous allez vous rendre compte qu'avant 2023 comme ça tout le monde est agité en soi pour rien merci Louis-France Kouziké Santotila recteur et expert en droit mais aussi en relations internationales et en communication nous avons été honorés de partager ces plateaux avec vous aujourd'hui nous passons à la rubrique Ticotac je suis là Louis-France Kouziké Ticotila face à la caméra vrai ou faux le président de la république Félix Ticoté dit en s'adressant devant la communauté congolaise au Tchad est descendu plus bas vrai vrai ou faux Félix Ticoté dit toujours dans la même communication a agité tout un peuple vrai et il s'agite lui-même je vous ajoute c'est le Ticotac vous répondez seulement je peux toujours vous compléter non ne complétez pas c'est la logique de la rubrique donc vous ne complétez pas Louis-France Kouziké Santotila vrai ou faux entre Maman Olive sous Joseph Kabila et Maman Denise sous Féi Tissé qui dit Maman Olive a été la plus injuriée que Denise Niaquero mais que le président Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé sur ses injures c'est clair c'est vrai et quand Féi Tissé qui dit c'est prononcé croyez-vous qu'il soutient sa femme ou il défend la république ni l'un ni l'autre au fait il a oublié son rôle il a oublié son rôle parce que là il a agi en mari et nous nous adressons au président de la république il y a confusion on ne donne pas des explications au Ticotac non je vous aide vous ne m'aidez pas vous répondez aux questions je commence par répondre et puis je vous aide vous ne m'aidez pas vous répondez souffrez que vous répondez parce que moi je sens que Ticotac est trop faible et que vous même vous donnez déjà des réponses il n'y a pas de faiblesse les questions sont ici vous ne vous donnez que des réponses à l'arrêt des intimidations nous sommes au Ticotac Lufance Kouzikessa face à la caméra vrai ou faux vous avez dit tout à l'heure que l'institution présidente de la république et l'individu qui gère ou qui mène cette institution devrait bénéficier des bonnes notions de formation pour bien gérer la république tout est un enseignement à Nemo très bien la formation c'est encore rien j'ai dit à Nemo vous voyez que les questions sont très difficiles que vous êtes obligé d'ajouter je vais au delà non ne va pas au delà je vous pose une question vous reconnaissez vous donnez la réponse c'est tout ce que j'ai besoin pas plus Lufance Kouzikessa Totila face à la caméra il faut bien regarder la caméra oui je regarde très bien est-ce que à la présidence de la république le président de la république on le rend très bien service ou bien il est entouré par un réseau de courageux si on le rend bien le service il est entouré de réseaux de courageux est-ce qu'il est entouré d'un réseau de courageux ou bien il est entouré des congolais conscients qui le rendent service et lui-même et l'entourage tous sont couragés parce que vous ne pouvez pas être faible si vous vous faites entouré de courageux je ne vous ai dit ne donnez pas des explications nous sommes au ticotas souffrez Lufance Kouzikessa l'état des droits sous Feïti Sekedi et l'état des droits sous Joseph Kabila Kabang lesquels avaient donné l'impression aux congolais que nous étions quand même sur la bonne voie aucun du pareil au même entre maman Olive et maman Denise qui a aidé le mieux des congolais avec le fonds public mis à la disposition de leur mari avec le fonds public mis à la disposition de leur mari parce que l'institution première dame n'existe pas si on donne les moyens la première dame c'est supposé être les moyens je ne suis pas malheureusement au courant des moyens qu'on doit qu'ils donnent à leurs épouses au regard de ce que vous voyez entre Olive et Denise qui fait le mieux qui rend au mieux les services au peuple de très loin de très loin maman Olive ce n'est pas parce que on vous reproche ces derniers temps que vous êtes aussi proche d'elle là je vais donner l'explication non oh dites je ne suis pas proche je n'ai jamais été proche de maman Olive très bien malheureusement je n'ai même pas son numéro très bien donc c'est une preuve de plus que vous n'êtes pas proche d'elle je ne suis pas proche de maman Olive je suis proche de Pascal Njembo et si maman Denise vous appelle pour des conseils vous ne partirez pas quel conseil stratégique stratégique si moi je vais lui donner des conseils stratégiques où elle me donne en communication non c'est vous qui donnez c'est vous l'expert je ne peux pas travailler avec ce régime non maman Denise n'est pas le régime je dis je ne peux pas travailler avec ce régime c'est un régime qui ne respecte jamais la parole je ne voudrais pas aller me faire ridiculiser pour rien je n'irai jamais retenez ça nous sommes arrivés à la fin la conclusion mais le jour où on me donne une invitation pour aller poser une question du petit cotac à une conférence de presse j'irai donc vous déplacez les petits cotac avec grand plaisir si maman Denise m'appelle un jour d'ailleurs j'ai besoin des invitations de l'activité s'ils font des activités là-bas j'irai j'ai des questions à poser mais travailler même pour des heures je ne les ferai pas conclusion en une minute en conclusion nous ne militons pas ou nous ne militons pas contre les individus nous voulons lutter contre un système politique très mal défini par un réseau de couragers et de gangsters politiques de gangsters de gens qui n'ont aucune notion de l'organisation de l'état de gens qui pensent que faire arrêter les gens suffit pour être fort ne sachant pas les conséquences qui s'enveniment dans un premier mandat du président de la république vous ne pouvez pas vous distinguer dans les injustices dans les antivaleurs dans les arrestations arbitraires le jour où je deviendrai président de la république notre seul objectif c'est de faire de la réplique démocratique du Congo non une jungle comme on le voit aujourd'hui à la cité de l'Union africaine où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie nous voudrons un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées que tu sois président de la république que je serai ou comme Pascal Niembomou que tu sois les derniers peuples de païkongi lâchez moi dans les grands massimes Nimbab doivent bénéficier de même droit de même privilège de même avantages de même traitement de l'égalité juridique entre citoyens je vais terminer par cette suggestion pour des gens qui pensent que le régime ne terminera pas on est déjà à la quatrième année il ne faudra pas qu'on bâtisse une république des règlements des comptes parce que vous n'imaginez pas quelqu'un qui a été arrêté injustement demain il a des fonctions d'état dans ce pays quelle sera sa réaction le président est le président de tout le monde c'est là où j'en appelle à l'attention du président il doit faire très très attention d'être influencé par certains courants politiques de flatteurs il est obligé de se faire remarquer comme tel un président doit être insulté un président doit être critiqué c'est comme nos parents ça nous arrive quand on était enfant au Koutani dans l'une de Gonaïo au Bani Gotong à papa papa Pémicolo vous pensez il y a un combo Goliath oh non Sadam Issen ça ne l'enlève pas d'être papa mais quand le papa pense qu'il faut maltraiter ses enfants parce que les enfants ont émis un avis qui ne concordait pas avec lui soit il crée les rebelles dans sa propre maison soit lui-même devient un rebelle dans sa propre maison que le président sache qu'il y a une fin d'un mandat et le mandat n'est pas éternel nous voudrons que le traitement qu'il a réservé à Kabila que ce soit le même traitement qui lui sera réservé on ne voudrait pas nous notre souhait de voir deux sénataires à vie c'est historique c'est parce que Kabila est trop fermé je vais terminer par là si Kabila était quelqu'un d'ouvert de temps en temps on ne peut pas lui demander conseil monsieur le président quand vous étiez bitté à tel problème c'est comme ça qu'en France il y a tout un cabinet de l'ancien président payé par l'état l'idée de la loi portant au statut des anciens chefs de l'état c'était au fait pour que ce cabinet continue à fournir je m'excuse des matières à l'état je ne sais pas peut-être au président le président il n'y aura aucun conseil à aller demander parce que lui-même tout un état en fonction il fait très très mal donc il est capable de vous agiter et de vous induire en erreur que le président sache qu'il y aura une fin d'un mandat qu'il ne crée pas de frustrer de mécontent dans leur propre pays parce que le jour où un autre Congolais deviendra président qu'il soit un homme à battre non nous voudrons que le jour où un autre Congolais est président qu'on le garde dans une villa de la république qu'il bénéficie d'un traitement de Congolais de l'applaudissement parce que pour quelqu'un qui nous a quand même conduit pendant 5 ans à la tête du pays c'est quand même beaucoup il ne faudra pas qu'il ne s'efface un ennemi des Congolais pour rien pour un mandat qui va terminer en 2023 vous avez largement débordé de la dernière minute que je venais de vous accorder tout à l'heure merci ça a été un plaisir vous avez appris que le soutenance et défense de mémoire de il y a une dernière question de Ticotac je ne pouvais pas oublier une dernière question je pense que Ticotac c'est moi qui est la police du débat il y a la dernière question de Ticotac dont je n'ai pas pensé vous la poser mais ça mérite obligatoirement que je vous la pose lui le ministère de la recherche scientifique de la république démocratique du Congo est-elle gérée par un technocrate ou par un menisier par le dernier statut c'est à dire c'est à dire ce que vous venez de dire l'an dernier l'émission d'aujourd'hui est arrivée donc j'étais en train de dire que c'est fini les soutenances et défense de mémoire de DEA et thèse sont suspendues entre temps les scientifiques ne peuvent plus mener des recherches et la suggestion vous voyez tous les travaux des fins des cycles même graduat même licence en principe ce sont des travaux qui développent les états l'état et le ministère de la recherche doit recourir aux travaux des fins des cycles des étudiants pour recouper un peu approfondir des recherches mais quand vous allez dans toutes les universités les travaux des fins des cycles sont vendus par les mamans qui vendent l'arachide l'arachide et les beignets les travaux des fins des cycles les travaux savants les premiers livres de tout scientifique donc l'état ne se préoccupe même pas des travaux des fins des cycles allez pour nos frères qui sont à la diaspora on vous dira que lorsque tu fais un bon travail scientifique de fin des cycles que ce soit en DEA que ce soit une thèse l'état peut recourir à ça pour mener des recherches et dégager des thèses dedans et développer la république mais si chez nous vous avez les dirigeants vous posez la question j'ai reçu l'invitation de maître Guillaume à travers mon tweet aucun ministre n'a écrit le président je ne sais pas s'il a déjà écrit un livre mais les ministres je ne connais pas aucun ministre n'a écrit très désintéressé à la lecture un peuple désintéressé à la lecture de moins à moins il y a des publications d'ouvrages tout le monde est préoccupé dans les mines et dans les parcelles on y reviendra on voulait battre une république comme ça de courageux de gangistère de gens désintéressés à la culture de la lecture mais très agités donnant l'impression mais non monsieur Nonon Kourou il faut que nous puissions repenser cette république c'est très important il faut repenser la république parce que ça vaut suffisamment la peine Louis-France Kouziké c'est un tout-il là il n'y a pas eu d'injure d'ailleurs c'est par là que je voulais conclure il n'y a pas eu d'injure il n'y a eu que des idées que de la réflexion si vous voulez bien répondre venez solliciter le plateau mais avec des analyses pertinentes non mais c'est lui qui pense qu'il a des contradictions à m'apporter moi je reste ouvert il peut venir un débat contradictoire comme ça un débat les idées peuvent s'opposer un débat vous restez là-bas nous on reste ici d'accord très bien donc les champs est libre venez nous serons là pour vous recevoir mais surtout que les Congolais gagnent dans tout ça pas plus ni moins la libre opinion plutôt de ces jours arrive à son terme merci surtout aux Congolais de la diaspora vous étiez nombrés à nous suivre continuez à faire confiance à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme parce que vous devez vous abonner surtout aimer partager les extraits comme vous avez l'habitude de le faire à la prochaine production ce sera cette fois-là lui France Kouziké c'est un tout-ci là lui-même qui reprendra les bâtons de commandement de cette émission quant à moi je vous retrouve demain pour Libre Débat au revoir au revoir merci merci merci